est venu raconter ici que, si je prends position par rapport à Jaguar sur une histoire de tontine, ça veut dire que j'encourage le vol. C'est lui qui a commencé, j'ai posté cette vidéo sur ma page. Parce que c'est toujours bien de commencer, de mettre la jeunesse. Je vais vous remettre la jeunesse, pour tous ceux qui ne regardent pas la jeunesse, parce qu'il faut mettre la jeunesse dans son direct. Voilà, dans la vie, parfois dans la vie, il faut apprendre à remettre la jeunesse pour que tout le monde voit la jeunesse, ce qui se passe entre lui et moi. Donc il y aura la jeunesse, voilà. Et puis ça ne chauffe pas. La même chose, pour Patricia Melle, que je connais. Écoutez la jeunesse. Et que, la façon dont on a envoyé certains de ses vocaux, ou de ses directs, si ça vient d'elle, il faudrait qu'elle change tout de suite de dire. Va le début, hein. Va le début. Parce que je ne marche pas avec ce genre de personnes qui supportent les scokéries. Qui supportent les scokéries, va le début. Vous pouvez aimer quelqu'un, on ne défend ça à personne. Voilà. Mais vous ne pouvez pas, en public, encourager le vol. Voilà. Écoutez bien. Ce que j'ai écouté, c'est encourager le vol. Écoutez bien, écoutez. Oui. Parce que Patricia, je te parle personnellement ici. Le retour que j'ai eu. Oui. Parce que tout le monde t'attend au courant. En t'attend au courant, écoutez. On t'attend. Écoutez le clasher. Écoutez. Et tu encourages les gens à voler. J'encourage les gens à voler. Oui. Ce que les gens pensent. Oui. Ta position est très mauvaise, il faut que tu la changes très vite. Voilà. Vous écoutez. Tu ne peux pas encourager le vol. Oui. Si vous voulez jouer les médias, la médiation, c'est bien. C'est la médiation. Mais n'encouragez pas le vol. Oui. N'encouragez pas le vol. Voilà. Quand on a pris l'argent d'une femme, vous en tant que femme, parce que vous travaillez, vous vous levez tous les matins, vous travaillez sur votre argent, vous demandez qu'on vous mette l'argent de ces personnes. Voilà. Mais ne venez pas camoufler, ne venez pas dire, ne donnez pas, vous encouragez le vol. Et entre temps, vous faites les événements où vous voulez travailler. Voilà. On va vous coincer quelque part. Sortez de là. Sortez de là. Dans la famille. Je tiens à signaler que cette vidéo-ci, sa propre pétissaire de Facebook avait dit qu'il ne fallait pas qu'on rembourse l'argent. Plusieurs blogueurs ont dit ici qu'il ne fallait pas qu'on rembourse l'argent. Sa propre pétissaire a croisé les doigts comme ça. Elle a dit qu'on ne rembourse pas cet argent. Ce n'est que moi qu'il a trouvé. Ce n'est que moi. Tout le monde lui a demandé. Mais ce n'est pas Pétissipati, ce n'est pas la seule à dire qu'on ne rembourse pas cet argent. Pourquoi ce n'est que moi? Il a dit, il a fait cette vidéo. Parce que son rêve, c'était qu'il fallait que je déteste Jaguar gratuitement. Je vais détester Jaguar. Pourquoi? Jaguar dit que l'argent a été donné à Bobby. C'est Bobby qui a donné l'argent dans le couloir. Où était mon problème là-dedans? Si Jaguar dit que c'est Bobby qui a donné l'argent dans le couloir à Marie-Sandra ou c'est quoi? Je vais me lever le matin et commencer à détester Jaguar pour ses beaux yeux. Parce qu'il faut détester Jaguar pour rien. Pour rien. Ce jour-là, quand j'ai pris position, j'ai dit que non. Jaguar a raison quand c'est Bobby. C'est Bobby qui a pris l'argent, il l'a donné. Il commence à me détester parce qu'il faut absolument que je déteste Jaguar. Il dit que si je ne déteste pas Jaguar, ça veut dire que je marche avec des deux voleurs. Mais je ne comprends pas. Je n'étais pas la seule ici. Tout Facebook le sait. Sa propre petite soeur a fait deux directs. Sa propre petite soeur a fait deux directs. Dans les deux directs, elle a dit qu'elle est contre le remboursement de cet argent. Elle a fait deux directs. Au vieux et au sud de tout le monde. Dans ce cas-là, pourquoi c'est moi qui clashe? Dans ce cas-là, pourquoi c'est seulement moi qui clashe? Alors que sa petite soeur a été poussée le même avis qu'on ne rembourse pas cet argent. Il me clashe, moi, pourquoi? Jusqu'à me menacer sous mes événements. Jusqu'à me menacer mon travail. Il me clashe, pourquoi? Avant ça, je ne l'avais jamais clashe. On n'avait pas de problème. Son seul et unique problème, c'est qu'il faut que je déteste les amotes. Son seul et unique problème, c'est qu'il faut absolument que je déteste Jaguar. Voilà, c'était tout ça son problème. Je n'avais pas de problème avec lui. Mais je vais détester Jaguar, pourquoi? Pour un point de tontine? Dans la vidéo qu'il est en train de dire, là, c'est très important. Il dit que si tu marches avec des voleurs, ça veut dire que tu encourages le vol. Mais le bon monsieur, il n'est pas habilité, il n'est pas habilité à parler du vol sur les réseaux sociaux. Il n'est pas du tout habilité. Parce que cet homme, cet homme n'est pas le monsieur propre qui me parlait. Il est parti au RDPC. Il est parti au RDPC de bien. C'est son jeune. Il est parti manger là-bas que, oh, je suis banquier. Oh, je suis banquier. Il est parti mamaner là-bas, les jeunes du RDPC. Dès qu'on a pris la trésorerie, on lui a donné. Il a volé tout l'argent. Il a mangé tout l'argent. Il a fui, il est parti. C'est un minable voleur de l'argent du RDPC. C'est un minable voleur du RDPC qui peut venir parler à Présil à Mott. Il parle de voleurs. Lui même temps, il a volé l'argent du RDPC. Qui est venu ici-là qu'il est voleur ? Voilà une crapule comme ça, là. Tu pensais que la politique, c'est le vol ? Tu peux t'asseoir au RDPC, tu peux voler l'argent là-bas. On t'a confié la trésorerie du RDPC. Tu peux voler l'argent là-bas. Et tu viens faire la morale acquis ici, là, sur les réseaux sociaux. Je suis monsieur propre. Je suis monsieur propre. Tu as quelle qualité de monsieur propre ? Chien vert. Et comme un sale voleur comme ça, là. Jean-Louis Mimbang, quand tu es parti au RDPC voler l'argent du RDPC, tu avais une belle moralité ? Tu es qui ? Tu t'as donné l'ordre de venir le contrôler ici-là qui vole l'argent ou pas ? Tu es propre en quoi ? Tu peux me dire en quoi tu es propre, Jean-Louis Mimbang ? Sale ou pas ? Un sale voleur comme ça, là. Tu es quoi dans ton CV ? Gigolo de laitie, voleur au RDPC, escrocs à l'Iable et mal. Tu es quoi comme dans ton CV ? Gérant de maison close, avec une sale moralité comme toi, c'est toi qui vas venir me parler ? C'est toi qui vas venir me parler ? Connard ! Je continue. Donc, vous avez vu tous la genèse. Je n'étais pas la seule, je dis bien, je n'étais pas la seule blogueuse à demander le non-remboussement. Je n'étais pas la seule. Mais il est tombé particulièrement sur moi. Regarde un chiu comme ça, là. Une vomissue comme ce Jean-Louis Mimbang, là. Jean-Louis Mimbang, je vais détester les âmes autres par rapport à toi, que tu es qui ? Tu es qui ? Un minable voleur de merde que tu sois ? Fais-le monter les cœurs, dis donc ! Pétez-moi les cœurs, là. Chiu comme ça, là. Chien de verre. Tu n'es pas un voleur au RDPC. On ne t'attrape là-bas. Tu n'es pas une mammaïe, les petits-enfants du RDPC. On ne t'attrape là-bas. Tu viens de dire que tu as une bonne moralité ? Non, mais c'est propre. Non, mais c'est propre. Tu es propre depuis quand ? C'est toi qui peux juger les âmes autres ? Depuis quand tu as entendu qu'Hammoth a volé l'argent dans le RDPC ? Tu voles l'argent du RDPC ? Tu viens parler du président âme autres ? Même les dépôts se t'ont répondu. Ta misérable vie te dépasse. Tu es sûr du président âme autres ? Tu n'as même pas à manger ? C'est toi qui es sûr du président âme autres ? Tu voles l'argent du RDPC ? Mais tu es sûr du président âme autres ? Tu n'as même pas à manger ? Tu es sûr du président âme autres ? Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux digérer ? Tu vas digérer ? Tu vas bouffer tes 500 noms ? Tu vas bouffer ça. Je dis que tu vas bouffer tes 500 noms. On est là, non ? On est là, non ? C'est comme ça qu'il a commencé. Il a abandonné un mec à mère parce qu'il ne peut pas faire le poids avec un mec à mère. Vous savez ce qu'il a fait ? Oui ! Asseyez-vous, je vous raconte. Vous savez ce qu'il a fait ? Il est dans les inbox. Le même jour, il est parti pleurer la soeur-là. La soeur d'Amèkame qui habite à deux parles du palais de l'unité, là. Goho ! Viens prendre ma défense. Goho ! Amèkame, c'est un traître. Goho ! Amèkame m'a trahi. Goho ! Amèkame t'a trahi quand ? Quand est-ce qu'Amèkame t'a trahi ? Quand Amèkame insultait mon président sur le putain contre, tu étais content, non ? Tu as vu la différence entre mon président et moi ? Et toi ? Quand Amèkame l'avait mon président en mode ici, là ? Tu l'as vu lancer un direct ici, là ? Amèkame fait combien de direct sur le président en mode ? Tu étais content, non ? Quand Amèkame l'a lancé le direct sur le président, tu es content, tu ris. Amèkame t'a servi. Et aujourd'hui, pour peu, pour peu qu'il te raconte comme non. Tu es un point, point de bon boc. Tu oses à dire qu'Amèkame est un traître. Chienu ! Sale chien de merde ! Quand Amèkame l'avait mon président, c'est là que tu étais content, non ? Ça prouve la différence. Toi, tu n'arrives pas à supporter. Il t'a respecté, il a dit grand frère. Le bon boc, c'est mon bon boc, c'est tout. C'est lui qui t'a donné le numéro de téléphone. Pour une simple petite vérité de merde, on ne peut plus boire là sur les réseaux sociaux. Amèkame, c'est propre. Chien. Vomissure que tu sois. Sale raclue comme ça, là. Regarde-moi. Avec ton son teint comme le cochon gratté avec le mbangala noir. Toi, ton mbangala est noir, mais tout ton teint est brun. Ils disent que lui, il avait sa femme. Tu viens parler. Quand les hommes parlent, tu parles. Quand les hommes parlent, tu parles. Bangala noir, teint clair. Avec le teint du jang, sans gratter, 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 avec un bangala noir. Chien. Un bangala qui n'est arrivé même plus à se lever. Il se lève pour demander à mon président que tu n'as pas le bangzizi. Tu n'as pas le bangzizi. Est-ce que tu n'as pas le produit pour faire remonter un imbécile ? Tu demandes le produit à qui ? Un homme complet, un gavetti. Lui, là-bas, c'est coussec. Il n'utilise aucun produit. C'est pui, 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 pui. Le coussec. Mouf. Un vieillard comme ça de 79 ans. Regarde-moi celui-là. Tu as un peu ça, mon président, quand tu n'as pas demandé les produits, tu as vu un bébé éprouvé de là-bas chez lui ? Tu as vu un bébé éprouvé de chez lui ? Chien. Ce n'est pas lui qui a demandé les produits. Il y a un bangala noir. Bangala noir, teint, teint clair. Il y a un jang sans partout. Tu frottes d'un jang, ça, tu frottes d'un jang, c'est un chien. Tu viens parler aux gens, crochons, gratter comme ça, là. Tu fuis un mec, tu viens me répondre ? Tu fuis un mec, tu viens t'attaquer à mes sociétés ? Tu as essayé, les sociétés s'étaient dépassées, non ? Tu parles maintenant que, hé, elle m'avait dragué. Un vieillard comme ça qui vient mentir devant les gens. Un vieillard. Le jour où tu as monté mon caleçon, pourquoi tu n'avais pas dit ce jour-là qu'elle t'avait dragué ? Quand tu vois que ça cuit sur toi, épisode 2, maintenant tu sors que, non, c'est que je t'avais dragué et tout ça, là. Tu fais quoi avec mon caleçon ? Jean-Liniband, tu fais quoi avec mon caleçon ? Tu fais quoi avec mon caleçon ? Chaque jour, tu sens mon caleçon, tu fais quoi avec mon caleçon ? Tu fais quoi avec mon caleçon ? Toi, tu peux dormir sans humain, mon caleçon ? Ton bangala là, tu peux se lever sans que tu ne sentes mon caleçon ? Depuis que j'ai laissé le caleçon là-bas, tu as déjà lavé ça ? Tu as laissé l'odeur du caleçon là-bas, tu ne laves jamais ça ? Tu prends le caleçon, hum, hum, Patricia mêle, hum, hum, hum. Pourquoi ton bangala se lève ? Bangala noitin, teintin clair, bécile ! Depuis des années que j'ai laissé le caleçon là-bas, tous les jours tu as toujours le même caleçon. Jamais sans le laver, toujours la même odeur. Hum, hum, Patricia mêle. Ton caleçon, hum, hum, hum. Tu sens mon caleçon pour faire quoi ? Tu as dit que tu es un homme marié, non ? Aujourd'hui tu viens ouvrir ta misérable bouche. Quand tu as vu que l'entrepreneuriat t'a dépassé, l'immobilier t'a dépassé, baissez ma fiscalité, tu es là, tu es là quand maintenant, tu ne dis que maintenant, un vieux papa comme toi, 79 ans, tu as dit, le père, tu vas voir le bac de tes filles là, tu vas vivre jusqu'au bac des enfants là. Non, toi, dis-moi un peu. Toi, tu vas vivre jusqu'au bac des enfants là. Ha ! Oui ! Maman, parce qu'on vous dit que vos histoires de monétisation là, mais cet homme-là a perdu toute dignité, il a perdu toute... comme un homme, vieillant comme ça là, quand les idées sont finies, il ne savait plus quoi dire sur moi. Ghe he, tu m'as dragué, ghe he, ah bon ? Il est comme moi, je me baladais sans caleçon, dans son couloir, donc je marchais comme ça dans son couloir, sans caleçon, après il m'a frôlé comme ça, non, après moi je l'ai frôlé comme ça là. Il a dit que non, il ne mange pas. Yeah ! Hey ! Woulou ! Maman, je vous dis que bête encore la veuve joyeuse qui a couché avec le moteur. Bête encore ! Elle est que bête encore l'histoire de veuve joyeuse qui a couché avec le moteur, après les sorties sans caleçon de la chambre, pour aller coucher avec l'homme d'affaires. Bête ! L'homme s'il dit que moi je marchais sans caleçon, dans sa maison, dans son couloir, que je marchais sans caleçon. Hey ! Maman, Facebook a les histoires. Hey ! Wouhou ! Maman, maman les amitiés de Facebook, hey ! Oh les amitiés de Facebook, oh ! Oh les amitiés de Facebook, oh ! Oh mon caleçon est toujours avec toi, oh ! Oh chaque jour tu touches mon caleçon, oh ! Oh maintenant tu viens de dire que bête ça me cherche, oh ! Oh pourquoi tu n'avais pas dit ça le jour où tu avais montré mon caleçon, oh ! Oh maintenant ça devient n'a combien de... Maintenant quand tu vois que tu ne peux plus discuter les sujets, maintenant si tu as remonté les sociétés, ça t'a dépassé. Maintenant ça devient n'a le caleçon. Oh mon caleçon ! Oh mon caleçon ! Oh mon caleçon ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais avec mon caleçon ? Grand-père, tu fais quoi avec mon caleçon depuis là ? C'est quelle qualité d'amour ça ? Dans Facebook si là, on va leur dire que qui a dragué l'autre ? Dans Facebook, on va dire que qui a dragué l'autre ? Tu sais ce que c'est moi ? Hey ! Coucou ! Maman ! Quelqu'un est venu ici là ? Hey ! J'allume une banque, moi je vais te dire un truc, je vais te dire un truc, hein ! Les histoires des sociétés là, ta complice avait déjà publié ça ici là, ouah ! Elle a publié jusqu'à verser le numéro direct de mon mari. Elle a versé, les amis ont rempli sur sa page, téléphonant à mon mari jusqu'à, téléphonant à mon mari jusqu'à. Elle a versé mon adresse, elle a versé ma rue, elle a versé toutes mes sociétés. Ce que tu verses là, c'est rien ! Vaisse mon écartement ! Je te dis que vaisse mon écartement ! Mais je te dis qu'Ame, Kame t'a dépassé. Tu vas bouffer tes 500 noms ! Les sociétés, je te dis que même mon écartement, tu vas bouffer tes 500 noms ! Prends ma 16 step, tu vasses, tu vas bouffer tes 500 noms ! La deuxième fois, tu n'as pas mis les gosses, prends les gosses, tu vasses, tu vas bouffer tes 500 noms ! Alors hier, je vais vous raconter l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis là, Jean-Louis Mimbang, Tologues, est mal ! Panjansa est mal ! Paboulodog est mal ! Parce qu'il concerne que non, Langala c'est une lionne ! Mais deux, je peux jeter ces sociétés comme ça, la RSE là, mais les sociétés que tu jettes, on a été jetées ! On t'a trompé ! Tu n'as pas rien à personne ! Ce que tu jettes là, t'as accompli, c'est rien jeter ça depuis ! C'est rien jeter ! Tout le monde a trouvé ça sur Google, c'est facile à trouver, j'ai expliqué ça plusieurs fois ! Tu crois que tu fais quoi ? Prends la 6-step, jette ! Mets la 6-step, jette ! Tu vois ma 6-step non ? Mais mets ma 6-step ! Tu crois que tu vas faire la monétisation avec mes sociétés ? Mes sociétés, tu vois que tu penses que tu... Quand tu vas dire que la société est une capitale sans morce, ça va faire quoi ? C'est ma société non ? Je vais rougir du capital de ma société. Prends tous les bilans que tu vesses, c'est quoi ? Tu veux gagner la monétisation, mais vesses ma 6-step ! C'est ça là que les gens attendent ! Quand tu vas verser ma 6-step, là on saura ce que tu fais avec mon caleçon ! Parce que pour les gens, les gens se demandent, mais tu fais quoi avec mon caleçon ? Prends la 6-step, tu cherches la monétisation non ? Ok, prends ma 6-step, tu vesses ! Prends ma 6-step, tu vesses ! Quand tu cherches la monétisation, tu auras la monétisation que tu cherches là ! Regarde-moi une sale crapule comme ça là ! Même 5 frères, il n'a pas pour nourrir ses enfants ! Il s'assoit un vieillard comme ça là ! Qu'il confie toute sa vie à la monétisation de Facebook ! À cause de la monétisation, il est obligé de monter mon caleçon ! Tu n'as pas honteux ? C'est toute ta vie ça ? Ta vie de chauffeur, de livraux là ! Quand tu es chauffeur, je vous sais chez DHL, vous sais chez UPS ! Tu n'as pas de salaire ? Tu n'as pas de salaire ? Tu n'as pas honteux de jeter ta moralité ? Enversant monter mon caleçon à cause de la monétisation ? Aujourd'hui pour la monétisation, tu prends mes sociétés, tu vesses ! L'histoire retenait que tu es le seul comme on est qui vesses les sociétés des gens ! Tu vesses ma société ? Tu vesses ma fiscalité ? C'est ma fiscalité ? Tu crois que tu vas verser ma fiscalité ? Ça va m'enlever quoi ? Ça va m'enlever quoi ? Il y a des filles, si c'est toi, on a versé les écartements, ils sont où ? Ça les a enlevés quoi ? Imbécile ! À cause de la monétisation, un chien comme ça là ! Seul raclu ! Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la suite ! Parce qu'il y a la suite, hein ! Hé ! Ne partez pas, il y a la suite ! Est-ce que vous savez que Histoire raconte ! Histoire raconte ! Est-ce que vous savez que Hé ! J'enlumine, il me paraît de pleurer dans les inbox ! Il pleure dans le calaison de flore ! Il pleure, je comprends ça ! Go ! Allez-y, un mec, un mec, de me demander les excuses ! Il pleure ! Allez-y, un mec, un mec, de me demander les excuses ! Il pleure ! Il est dans les inbox ! Il est dans les inbox ! Pensez un mec, un mec, de me demander les excuses ! Oh ! Flore ! Dis un mec, de me demander les excuses ! Oh ! Compréso ! Dis un mec, de me demander les excuses ! Je suis quand même, je suis quand même le Samuel Eto' de la toile ! Dis un mec, de me demander les excuses ! Allô ! Flore, oui ! Tu n'as pas encore dit un mec, de me demander les excuses ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dis un mec, de me présenter, les excuses j'ai déjà cherché son cas d'un gondot c'est son cas d'un gondot j'ai cherché son cas d'un gondot j'ai dit jean lumi ban ouais la terre sale et je vous jure c'est que je vous dis que la terre sale j'en ai mis ban quand tu vois fleur de lille quand tu vois mais mais flot de lille pour pas elle pour appuyer le coup d'un mec en plus pour qu'un mec a mer veut te demander des excuses imbéciles salope à donc flot de lille va appuyer le coup d'un mec en plus pour qu'un mec en plus te demander des excuses tu peux pleurer chez flot de lille comme comme un chien va parce que tu penses que flot de lille va dire quoi à mem a mètre ? donc va taper à mètre pourquoi à mètre va te demander des excuses tu demandes des excuses pour quoi chien va? c'est à toi un mec à main de te demander des excuses. Donc tu es depuis comme ça dans les inbox pour pousser un mec à main, pour pousser les gens à demander un mec à main de te demander des excuses. Qui t'a insulté quand ? Un mec à main t'a claché quand ? Tu prends un mec à main et tu le livres au gouvernement et tu peux pleurer ce que Flore de Lille de Compressor demande à un mec à main. Qui de Flore de Lille de Compressor peut forcer un mec à main à demander des excuses ? On te demande les excuses que tu crois. Un minable voleur au LDPC. Tu as volé l'argent du LDPC. Un voleur comme toi. Tu as une sale image de voleur. Et après, tu veux commenter un mec à main va te demander des excuses ? Imbécile ! Qui te demande des excuses ? Pourquoi ? Tu dis qu'il est un traître. Quand il faisait le sale boulot pour toi, tu n'es pas content ? Quand un mec a m'a incité le président, tu n'es pas content ? Tu n'as pas joué ? Tu as joué, non ? Tu as joué qu'elle a incité le président, non ? Imbécile ! Et puis on te présente au cahier d'un jardin que tu ne peux pas bouffer ? Tu ne sais pas ici, là, quand tu tontines, tu bouffes ? Tu as 500 mois à bouffer, crapule, salopat, tu as chien de connard ! Qu'en creux que tu sois idiot ! Comment vient moins que rien comme ça, là ? Tu dis qu'elle demande un mec à main. Elle peut faire quoi, un mec à main ? Elle va appuyer son coup ? Alors que c'est toi qui es ton ? Juste pour ton minable ego ? Pour faire peser ton minable ego, là ? Parce que c'est toi ? Parce que tu es qui ? Non, mais c'est propre ! Tu es propre dans quoi, sur quoi, sur quelle base ? Tu n'es comme minable gigolo de merde ! Un gérant de pouf ! Un gérant de pouf de maison close ! Là où tu mettais le string, le string en cuir ! C'est pas flou qui vient juste ici entre tes totons ! Tes totons sont pesés ? Avec les boucles en fer, d'ici là ? Tu as quelle moralité ? Tu sors d'où ? Tu n'as jamais été banquier ! Tu es un minable chauffeur-livreur ! Tu n'es qu'un piètre voleur ! On est des pesés ! Un petit escroc de lièvre, il met un démarcheur de mangeur de commission des gens ! Et tu penses que... On va venir te romper juste parce que c'est toi qui es ton ! Et tu veux quand même te demander des excuses sur quoi ? Sur quelle base ? Chouane ! Je me demande comment demander les excuses ! Je me demande comment demander les excuses ! Je me comprends ça ! Je me demande comment demander les excuses ! Bonbeau pour y'a mamie ! Bonbeau pour y'a mamie ! Pessile ! Je me demande comment demander les excuses ! Et tout ça là ! Donc toi tu vas prendre à mes camés ! Tu vas le livrer au gouvernement ! Tu vas demander au gouvernement d'attraper Amei Kamei ! Tu vas dire au gouvernement que Amei Kamei n'a pas respecté les décisions du gouvernement ! Et après tu veux qu'Amei Kamei vienne te demander les excuses ! Alors qu'Amei Kamei 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 Kame demander les excuses. Il n'a jamais clasher son grand frère. Il va lui demander les excuses sur quelle base. S'il avait clasher, oui. Il ne l'a jamais clasher. Tout le monde lui le dirait d'Amec Amen. Amec Amen a dit que grand frère. Toi-même, tu sais que le numéro du bon bord là, c'est moi qui te l'a donné, c'est mon frère, c'est mon bon bord, c'est mon cousin. C'est tout. Voilà c'est ce que Amec Amen lui a dit. Et avec ça, on va lui demander les excuses sur quoi, sur quelle base. Amec Amen, demande-moi les excuses de chercher son cabangon d'eau. Jean lui m'emporte le cabangon d'eau. Jean lui m'emporte le cabangon d'eau. Jean lui m'a dit qu'il va me clasher. Il a fini de clasher mes sociétés. Il a fini de clasher mon patrimoine. Maintenant, il est dans le sang caleçon. Il dit que dans le couloir, je m'achète sans caleçon et que je sais quoi mes seins comme ça là. Et puis après dans le couloir, je l'ai traversé, je l'ai follé. Il a dit qu'après je lui ai fait des avances. Et après il a dit que j'ai refusé. Mais moi je lui ai posé qu'une seule question. Dans ce cas là, mon caleçon haut, fais quoi chez toi? Aïe! Ah non! J'ai dit, mon caleçon haut, fais quoi chez toi? A qui est? Oh colo! Mon caleçon haut, fais quoi chez toi? Ouais! Pourquoi je ne vois pas encore la phrase là en commentaire? Écrivez mon caleçon haut, fais quoi chez toi? Écrivez ça en commentaire! OK? Oh dis donc! Que heu, je vais clasher tes sociétés! Que heu, je vais clasher tes gemeux! Que heu, amèk, 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 amèk. Levez voir les excuses! Ah, ne pleins pas! C'est interdit de pleurer. Si tu pleins c'est trop grave. J'enlumine par ma sextet, tu mets. Mes écartements, tu mets. Tu vas bouffer tes 500 noms. Mets ce que tu veux. Ma maison, il faut mettre. Mes appartements, il faut mettre. Ma fiscalité, il faut mettre. Mes entreprises, il faut mettre. Ma sextet, il faut mettre. Mes écartements, il faut mettre. Tu vas bouffer tes 500 noms. Ça ne chauffe pas. Tu as cotisé. Tu as tontiné. Tu as joué. Quand Amek Amel insultait mon président, quand Amek Amel prend mon président comme ça, il le suit, 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 il le suit. Il le rote. Toi, tu as joué. Tu étais content. Tu vas seulement bouffer tes 500 noms de njanghi. On ne plaint pas. C'est interdit de pleurer. Go Flo Flo. Flo, demande Amek Amel de me faire des excuses. Go Flo Ro. Go Ho Compressor. Demandez Amek Amel de me faire des excuses. Demandez Amek Amel de me présenter les excuses. Go Ho. Amek Amel, tu as humilié hier. Tu as eu dans le raclet de ta vie. Il t'a régné huit fois. Amek Amel t'a régné huit fois. Amek Amel t'a régné huit fois. Amek Amel t'a dit qu'il n'y a pas d'excuses. Amek Amel t'a dit qu'il n'y a pas d'excuses. Amel, c'est trop grave. Amel, minable, saleté, ordu, vomissue, crapule, chier que tu sois. c'est un sous-être comme ça, la raclue de bidesse c'est-à-dire que malheureux voleur, un crevard comme ça, il vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour penser que la monétisation va changer ta vie la monétisation va changer ta vie parce que tu penses que tu as une page de monétiser je te réponds avec deux vues deux vues, sans monétisation je te donne ça propre, chien vert tu penses que parce que tu vas supplier les teams tu passes sous le caleçon des teams Goho, les abeilles venez m'aider, elle a détesté Goho, les abeilles venez m'aider, elle a détesté vous savez que, elle avait fait un floc vous savez que, toujours dans le haine de moi à détester tu vas te retrouver au carrefour dessus, je savais imbécile Amek Amek t'as renié huit fois, et avec raison Amek Amek t'as renié neuf fois et avec raison, arrête de pleurer arrête de chuner tu vas venir me tester non ? tu sais l'histoire c'est vrai que tu es le seul homme tu es le seul ici, là dans le Cameroun qui prend les entreprises du Cameroun et tu vas essayer sur les réseaux sociaux tu as versé, ça va faire quoi ? les entreprises, ça va faire quoi ? tu as versé l'immobilier, ça va faire quoi ? tu as versé la fiscalité, ça va faire quoi ? tu as versé mes adresses, ça va faire quoi ? ma maison, c'est ma maison moi, tu as pas de maison, vois tu as versé mon chien, elle est toujours métisse tu as versé mon chien, elle est toujours métisse tu as versé mon chien, elle ne mangera jamais la sauce d'arachide tu pensais que tu versé, j'allais, j'allais, j'allais me donner de la sauce d'arachide à mon chien tu pensais que tu versé, mes enfants devaient devenir quoi ? noir, imbécile tu pensais que tu versé, son mari est octogéné son mari est octogéné boum bouffé à ma vie minable voleur salopat que tu sois baisile un mari est octogéné un mari est octogéné toi qui as le triple de l'âge de mon mari tu as le triple de l'âge de mon mari vieillard, bangalinois t'inclé, gratté, gratté pont gratté, viens parler aux gens discuter le njansang avec les gens montrer mon caleçon sale moralité de Jean-Lou Nimbang tu es un homme tu es un homme tu as fait quoi de ta vie en dehors de venir te sois ici, là, sur les réseaux sociaux pendant deux semaines le Niger brûle la CDAO attaque là-bas par-ci, par-là tu n'es même pas capable de donner la définition de la CDAO tu connais la définition de la CDAO ? qu'est-ce qui se passe entre la CDAO et le Niger ? tu connais la définition de la CDAO ? salopat le parti s'assoit en politique au lieu de faire la politique le parti se remplit les poches minables voleurs sale crapule bandit de grand chemin Jean-Lou Nimbang c'est de toi qui s'habille tu viens me parler ? tu viens me parler ? imbécile tu t'attendais à quoi ? tu fuis un mec à me pour venir m'atteindre ? tu fuis un mec à me pour venir me toucher ? parce que tu penses que comme tu as cent mille vues parce que tu penses que comme tu as cent mille vues tu vas trop arriver ? avec cent mille vues avec deux vues toutes les pages comme ça les youtube et tout ça prenez ça vous ramassez vous jetez ça partout sur youtube en pas ou alors un homme qui portait le kabangondo en pas ou alors un avec un homme qui livre son petit frère dans les mains du gouvernement imbécile , mais c'est le gouvernement c'est les membres du gouvernement un bossa qui livre un bossa c'est du jamais vu sur les réseaux sociaux un grand frère qui livrend son petit frère c'est du jamais vu sur les réseaux sociaux on a jamais vu un grand frère qui espère qui livrend son petit frère après le bon et loyal service qu'un mec a fait pour toi tu as joué jusqu'à quand il clashait mon président tu étais content non, tu ne supportes pas la route on t'a déjà dit cela tu n'as pas dit de sortir de la boue des réseaux sociaux tu ne supportes pas la route tu n'as même pas 5 francs pour nourrir ta famille même pas 5 francs pour nourrir ta famille tu viens t'asseoir pour exploiter la monétisation la monétisation des réseaux sociaux tu t'es dit que comme j'ai deux vues j'ai deux vues mais ça porte je crie j'abois oh oh voleur voleur j'ennuie une banque voleur salopards les gens parlent regarde ta page pourquoi ta page n'a rien depuis 2 jours pourquoi tu ne publie plus laisse la régie non laisse la régie mettre même les tiktok non tu étouffes la femme là pourquoi un pv n'a ceci que tu sois tu pensais que j'allais me plier comme tu es un gourou là pour ta femme là quand tu as régi d'un esclave elle va passer à ses pieds tu étais sûr que moi je devais être une esclave moi je devais être une esclave moi qui ai un chien métisse moi qui ai un chien qui marche pour la sceau d'achille je devais devenir être esclave chez toi on va laisser les blancs poilettes et ses esclaves chez toi imbéciles salopards nous qui sommes des poupées de nos maris on va laisser nos maris là qui nous traite comme des poupées on a des grandiose maisons et tu penses que tu allais me réduire en esclave moi si donc je vais laisser ma fabuleuse vie avec mon chien métisse qui ne mange pas de choses d'achille et revenir quand tu m'écrase tu me réduis en esclave comme tu as réduit le madame la région à l'esclave jusqu'à ce que même un tiktok elle ne peut pas poster sur sa page libère sa part la page de facebook laisse-la poster son tiktok natokman poste le tiktok tu as un beau visage fais tes petits tiktok tu mets sur la page pourquoi il te tape il te tape pourquoi est-ce que c'est toi qui as cherché le problème natokman madame la région met tes tiktok regardez-moi ça on va venir te libérer dans cette maison là elle attend que tu crèves un vieillard comme ça du quatrième âge pv narcissique que tu sois tu es en train d'appuyer son cou chaque jour tu tapes madame la région tu la tapes elle est maltraité là-bas tu pensais qu'on va prendre une poupée des blancs les poupées des blancs comme nous nous qui marchons dans nos grandes maisons nous à qui le blanc donnait toute la liberté tout l'amour on va venir on va venir devenir tes esclaves jusqu'à passer les sépiens et partager les condiments du bongo chobi et partager les condiments écraser les condiments du poisson brisé moi si tu penses que tu vas me réduire en esclave comment par où maman n'était pas esclave elle était banquière donc je vais quitter du maman banquière et je vais devenir esclave d'un gourou pv narcissique comme toi tu penses qu'on ne peut pas reconnaître les pv narcissiques un pv narcissique chacun joue les coups de poing sur natokman chacun joue les coups de poing sur madame la régie tu penses que moi je suis dans la qualité de ma région le mari botte sa femme et tout jusqu'en 2023 tu n'es même pas capable tu achètes tes voitures pour toi natokman n'a pas le droit de toucher aux voitures regarde moi un minable gourou comme ça là elle attend que tu crèves elle sera notre veuve joyeuse oui elle sera la nouvelle veuve joyeuse un pv narcissique comme toi espèce de sale gourou natokman utilisez la page Facebook là il t'a tapé tu ne publie plus pourquoi mets tes tiktok dis donc mets les petits tiktok tu danses c'est quoi parce que tu portes le cabangondo avec ton mari lui aussi il porte le cabangondo c'est ça mets tes tiktok dis donc mets tes tiktok c'est lui qui est venu chercher les problèmes mets tes tiktok dis donc lance les durent tu prépares ton poisson brésé pourquoi il te tape pv narcissique minable pv narcissique un gourou comme ça là nous les petites poupées des blancs là nous on est les poupées des blancs moi elle veut venir me courber moi elle veut me courber maman a enfant métisse maman a chien de métisse nous on va venir se couper avec nos grandioses vidas on va venir te faire des poubelles parce que tu es qui parce que tu es qui juste elle veut me plier elle m'a draguée elle m'a draguée salopard déchet humain raclut humain sale minable pv narcissique tu ne me peux pas tu ne me peux pas tu es arrêté au niveau des sociétés tu es dit quoi l'écartement les filles ont leur écartement ici là sur les réseaux sociaux elles ne sont pas mortes c'est les sociétés qui veulent mourir tu as ma sextep non tu attends quoi tu attends samedi mets la sextep comme ça tu aurais la monétisation les sociétés t'ont donné quoi comme monétisation mets ma sextep on qui tue ça mets ma sextep on qui tue ça parce que toi et moi là nous savons pourquoi tu as mon calisson donc tu vas seulement mettre la sextep là chouane comment elle sait que ton bangala est noir ton teigne brun bangala est noir timbre je sais ça comment bécile comment un pv n'a ceci comme ça merde tout facebook a vu tout facebook a vu tu as un problème avec amer kamer tu laisses amer kamer tu viens t'attaca mes sociétés adama on peut faire ça adama on peut faire ça mais partout est bon tu rires quoi mais quand un homme je dis vous connaissez le mari de Coco Emilia comment il est noir vous connaissez le teigne du mari de Coco Emilia comment il s'appelle j'ai oublié le nom du mari de Coco Emilia j'ai oublié vous connaissez le teigne du mari de Coco Emilia comment il est noir c'est comme ça que le teigne du gars là était à sa naissance il avait le teigne comme ça là de l'image si tu as le teigne comme ça ton bangala est bien noir imaginez quand tu prends ton homme fais le teigne le bangala reste noir demandez à tous les Congolais les Congolais vont vous dire que les Congolais vont oui Vemba il était noir comme Vemba il était noir comme Vemba pas un teigne que vous voyez là j'ai oublié un teigne tu étais noir comme Vemba donc du coup demandez à tous les Congolais demandez à un Congolais que quand tu fais le teigne ton bangala reste comment demandez aux Congolais ils vont vous dire non demandez même si je ne suis pas là allez demandez aux Congolais quand tu fais le Ndjansan ton bangala reste comment ton bangala reste noir ton bangala reste noir oui le bangala est le seul truc qui reste noir quand tu fais le Ndjansan le Ndjansan prend partout pour toi il a pris mais c'est gratté 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 quand même ça peut être gritty 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 on voit les imperfections on voit les trucs on voit les gratuits on voit les c'est pas un Ndjansan terrible terrible hein hein par Ndjansan maintenant la révolution c'est l'arrêt de Ndjansan tu devrais peut-être penser tu es un quatrième âge tu es l'âge de l'arrêt petit-fils de l'arrêt grand-père de tes enfants tu es l'arrêt grand-père de tes enfants dis donc par Ndjansan tu es l'arrêt grand-père de tes enfants donc du coup peut-être que tu devrais penser à se songer peut-être commencer à arrêter le Ndjansan oui arrête oui il faut que tu arrêtes le Ndjansan on ne fait pas le Ndjansan sur le Ndjansan ah d'abord on fait ok mais peut-être non tous les Congolais je vous dis que demandez aux Congolais que les hommes Congolais qui ont fait le Ndjansan ils vont toujours vous dire quand le Congolais se déshabille le Ndjansan reste noir il a fait le Ndjansan partout mais le Ndjansan reste noir maman il faut voir hé hé oh bo pan Djansan eh pan Djansan oh mets ma sextep oh mets ma sextep oh les sociétés c'est rien l'immobilier c'est rien oh tu vas mettre ma sextep oh pan Djansan oh tu vas bouffer tes 500 non oh pan Djansan 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 oh Jean-Louis Mimban Jean-Louis Mimban tu as tontiné Jean-Louis Mimban tu as joui oh Jean-Louis Mimban qui a-mè kettle qui a-mè눈 quand a-mèursed mon président tu allais oh Jean-Louis Mimban quand a-mè Alfver clasher mon président tu avait jouie tu avais jouie et maintenant quand ça tombe sur toi pour un petit problème d'un bon borg si tu le sais si elle ne va faire quoi elle est où ta personnalité elle est où ta dignité pour un problème qui a-mè�meric te dit que c'est son bon Tu commences à gonfler comme le tapioca, tu lances le direct, tu demandes au gouvernement d'attraper un mec à mère, tu demandes au gouvernement de mettre un mec à mère en prison. Oh Jean-Louis Mimban, oh Jean-Louis Mimban, cherche ton kabangon de haut, tu viens t'asseoir avec nous. Oh Jean-Louis Mimban, oh Jean-Louis Mimban, cherche ton kabangon de haut, tu viens t'asseoir avec nous ici. Le clash, le clash, le clash, c'est le cardio, le clash, c'est le cardio, le clash, c'est le cardio, le clash, c'est le cardio. Jean-Louis Mimban, mon écartement, Jean-Louis Mimban, ma sextep, Jean-Louis Mimban, mets ce que tu veux, tu vas bouffer tes 500 noms. Tu vas bouffer tes 500 noms. Tu vas bouffer tes 500 noms et puis ça ne chauffe pas. Le clash qui part, le clash qui part, on est là un mercredi et ça fait rien de deux semaines que ça court. Le clash qui part, le clash qui part, le clash qui part, c'est le cardio, c'est le cardio. Il donne les entreprises, je donne pim, 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 pim. Il parle d'entrepreneuriat, je donne pim, 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 pim. Il attaque l'immobilier, je donne pim, 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 pim. Il dit que, oh, elle est milliardaire au Monopoly, elle est milliardaire en carton, elle est milliardaire en chausson, elle est milliardaire dans sa tête, elle est milliardaire dans son imagination, elle est milliardaire en papier, elle est milliardaire en coton. Oh, Jean-Louis Mimban, oh, Jean-Louis Mimban, oh. Le clash, oh, le clash, oh, c'est le cardio. Tu vas bouffer tes seins sans nom Tu as laissé à mes caméros Tu es arrivé sur moi Qu'est-ce que mes sociétés t'ont fait Le calais sans mot Fais quoi chez toi Le cardio H, 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 H On est à deux semaines de clash Allez, à deux semaines de clash J'en ai une banque, tu laisses Tu laisses, viens me rependre, porte ton camas Tu viens me rependre Allez, il te faut ta monétisation là Allez, tu dois mettre les enfants à l'école Je dois t'aider Il faut que tu mettes tes enfants à l'école là J'en ai une banque pour l'argent de la rentrée scolaire Il faut qu'il vienne se clasher mes sociétés Pour avoir son argent Il n'y a pas de camé Il va attaquer un camé Il te dit qu'il y a un vronvron Quelqu'un se lève Je dis que tout Facebook a vu Que quelqu'un s'est levé Répondre à ma mère qu'Amel a dépassé Il prend mes sociétés Il baisse Tout Facebook a vu Et si c'est que Facebook n'a pas vu Ton propre frère te présente le cahier Toi tu lances le dirai pour que le gouvernement l'arrête Vous voulez quoi ? Il va me dire quoi ? Tu vas me dire quoi ? Tu vas me dire quoi ? Parce qu'on va te dire que même mon écartement Tu as mon écartement non ? Tu as ma sextep non ? Tu ne l'avais pas encore ? Tu vas dans samedi ? Même ma sextep ? Il faut mettre ma sextep même samedi ? Tu crois pas quoi ? Les sextep on est empêchés de bouffer le Ndjanghi Tu vas bouffer le Ndjanghi Tu vas bouffer le Ndjanghi la propre Il m'a mis au travail Oui il faut que je travaille non ? Comment tu t'appelles ? Il faut que je travaille pour qu'il ait de la monétisation Il a de quoi mettre les enfants à l'école ? Toi tu ne sais pas que c'est ma part d'oeuvre qualitative pour qu'il met les enfants à l'école ? Toi tu sais quoi c'est un travail ? Mon frère on est le mois d'août Le mois d'août c'est mort Il n'y a rien à faire Donc si il faut faire 15 directs je vais faire 15 directs Si il faut faire 20 directs je vais faire 20 directs Il s'est dit qu'à l'époque où il a mis mon caleçon là ? Comme je l'avais laissé qu'elle a mis mon caleçon Il s'est dit que cette fois-ci je vais encore les laisser Tu as pris mon caleçon, tu as mis Tu t'es dit que je vais te laisser Comme je t'avais laissé là pour le caleçon Il va encore te laisser Tu as tapé à côté Tu as tapé à côté Mano Ron Intéduit de pleurer Le tout si je suis dans le même bout que toi Le tout si je suis dans le même bout que toi Tu fais rame Je fais rame On va courir On va courir Tu vas mettre le kaba Tu fais de mettre le kaba Tu attaches le panne Tu viens t'assois ici là sur Facebook Voilà ta seule ici Tu vas t'assois ici là La Black Beauty Essaie de voir si tu peux entrer dans le direct Il va tout bouffer Oui il va bouffer tous les noms Hé 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 Vous pensez que quoi ? Il va bouffer tous les noms Il y a qui là qui est Qui est en train de déranger là ? Qui dérange ici là ? Qui écrit les mauvais commentaires ? Mais vous dites que Ah la Black Beauty veut entrer Attends je vois C'est pas entré Je suis pas sûr que ça marche hein Ça déconne souvent là Oh c'est honteux de voir un monsieur A plus de 60 ans Oh ok ça marche Allo ? Eh patichou Maman tu as vu le droit de la mettre à maille hein Emma ? Eh je l'ai pas vu je dois mettre Il a dit quoi là-bas ? Il a dit quoi maman ? Maman Il a dit qu'il ne peut pas présenter les excuses Il a dit qu'il n'a pas présenté les excuses Puisqu'il n'a pas placé son grand-père C'est tout ? Il devait dire quoi ? Il n'a pas placé son grand-père Donc du coup il n'a pas les excuses à présenter C'est tout ? Mais Patou Chou, tu as l'énergie Il ne te connaissait pas comme ça Patou Mais il a dit qu'il n'a plus qu'on lancé et tout Il n'a même plus mon caresson m'ont montré Il a dit qu'il n'a pas fait la personnalité Il s'est dit que c'est tout suivant qu'on fait la personnalité Il a menti Il n'a pas dit qu'il n'a pas fait que le mois d'outil il n'a rien à faire Ah ! Ah ! Ah ! C'est fait Je dis-moi C'est quoi le mois d'outil ? Mais tu es mon gars C'est ça qui est ça ? C'est quoi le mois d'outil ? C'est mon gars Le mois d'outil c'est la magie C'est la magie ma chérie Oui ma blague vit ici Sinon ça va Ça va et toi ? Non maman Ma soeur Rose me parlait Bonsoir Rose Bonsoir Bonsoir Je pense que je suis rose Elle a envie de me parler Bonsoir Rose Oui Ma soeur Patrice Depuis quand tu cries comme ça ? Ah ! Depuis quand tu as montré mon caresson ? Non ! Non ! Mon caresson L'intérieur de mon caresson Il a montré Il n'a plus mon intimité Il l'a montré Depuis quand tu es venue par là Je suis dépassée Je t'ai connue Tu étais douce Calme Mais quand je suis douce Quand tu prends mon caresson Tu montres Il me reste encore quoi ? Que j'ai à montré mon caresson ? Ça veut dire que tu es à montré Mais quoi ma chérie ? Ça veut dire que tu me fais Ça veut dire que c'est le avant Je n'ai pas prépare ma chérie Je n'ai pas vu Non ! Mais il faut laisser En fait ce n'est pas ton mot En fait moi je ne t'ai pas connue comme ça Tu sais Oui je t'ai pas connue Mais ma ronde Je t'ai pas connue Quand notre grand caresson Toi même tu connais là Quand toi même tu vois que Tu sais que c'est le premier Qu'à m'envoyer qui fait ça Je branche toute la vie La vie financière Toutes mes sociétés Toute ma vie professionnelle Les a déposées sur son mur Avec toutes les adresses de mes sociétés Tous les bilans de toutes mes sociétés Donc n'importe qui Même une société concurrente Peut attaquer la mienne Tout le monde Tu peux attaquer Tout ce qu'il a monté Comme information là C'est grave À tout cas moi Je vais l'appeler Je peux comprendre Que même si tu mets mon caresson Parce que j'ai oublié mon caresson Chez toi Il a mis Mais tout fait que vous savez Quand il a mis mon caresson Je n'ai pas réagi Tout fait que vous le savez Je n'ai pas refait un autre direct J'ai continué Ma vie j'ai continué Mais tu sais Dans la vie de la toile Comme nous sommes ici A la toile On n'a jamais vu Un Camerounais Près de toutes les entreprises Toutes les informations De toutes les entreprises De quelqu'un Venu déposer sur les réseaux sociaux Jusqu'à prendre ma fiscalité C'est-à-dire que mon revenu Mon revenu fiscal Tous mes impôts Demander à un ami Qui travaille aux impôts Demander à un ami Qui travaille aux impôts De regarder ma fiscalité De lui donner mon relevé fiscal Vous avez dit Mon avis d'imposition Demander à un ami De lui poser ça Sur les réseaux sociaux Rémi Je vais appeler ton temps Je vais discuter avec lui Je veux l'appeler Je peux te dire La vérité Ton Facebook a vu Jusqu'à l'intérieur de mon caleçon Ma série c'est mon intimité T'as-tu la diplomate De monter mon caleçon Et monter mon écart Maman Marie me laisse encore Non je te comprends Mais calme-toi Maman Tu es une femme digne Tu es une femme noble Tu es tout montré Dans toute famille La gare Tu es tout montré La rose Tout ce qu'il me reste à faire C'est de crier Non non Regarde même Quand tu cries Quand tu cries Quand tu cries Ça ne te ressemble pas Parce que Tu as une petite voix Tu n'as pas la voix Qui porte comme ta ta loulou Comme moi En fait Tu as une petite voix Tu vois Ce n'est pas toi Je sais que ça fait mal Je sais que tu as mal Je sais que tu as mal Je ne veux pas Je te pose la question Parce que toi et moi On était quand même là-bas Les humains Quand tu vois là Quand tu me regardes Je dois inciter les humains De toi à moi A tout connaissant La façon Si moi je me suis permis D'entendre ton direct Parce que Ce n'est pas toi En fait Que je veux Non Ta façon Rejette tes questions A te poser Parce que ça me fait du bien Que tu as Je vais te dire quelque chose Dans la logique des faits Ce n'est pas possible Même si on te réveille le matin On te dit que Parti c'est en train d'insuter Les jumelles On dit que non Ce n'est pas elle Mais quand tu vois Notre grand frère C'est sur les réseaux sociaux Prendre la paix Personne Tu sais l'histoire Les bébés éprouvaient de là Maman Ce n'est pas moi Qui avait dit Tout le Facebook le sait Nous tous sommes connus C'est la veuve C'est elle qui a raconté ça Dans les vues Toi qu'on se dit Comme ça sur les réseaux sociaux Ça vient forcément de quelqu'un C'est elle qui a dit Tu vois non Quand elle nous dit Il avait déjà Il avait apporté plein Il a fait des citations directes Et tout Mais Il ne faut pas que la veuve Insute Lolo et moi Ils se lèvent Ils font ce que tu fesses Pour qu'ils aiment la veuve Elle qui a lavé Lécivé tes enfants Lécivé tes enfants Rose Je suis désolée De te dire ça Les mêmes esprits Qu'elle nous disait Comme il a valorisé Maintenant Moi je suis obligé De l'insuter Comme ça Elle a lavé ses enfants Qui sont épouvés Avec lui Je suis obligé De dire la même chose Parce que Tu ne peux pas Tu ne peux pas Valoriser Une femme Qui a léché Tes enfants Et ce qui est comme ça En tant que moi Je ne peux pas Éditer ces jumelles Ce n'est pas possible Ce n'est pas normal Mais tu ne peux pas Aider moi A détester La personne Qui a le plus Léché les jumelles Mais c'est elle Aujourd'hui La personne La valorise Pour y la valorise Pour y la choquer Parce que Il ne peut pas La veuve Il ne peut pas La valoriser Peut-être C'est une façon De parler Comme ça Tu sais que Ton tante Tu sais que Ton tante T'aime beaucoup Et sa femme On était Comme une famille Je crois Tu cherches Des problèmes Quand c'est toi Je vais te dire Ton tante Il a un seul défaut Tu sais lequel Il ne peut pas Faire le vieux Et ignorer C'est son seul défaut C'est une autre chose Tu fais du vieux Et ignorer C'est vrai Tu ne peux pas S'inobler les choses C'est-à-dire Tu ne peux pas Si tu vois Faire du vieux Et ignorer Par exemple Si tu vois Que la veuve M'insulte Lolo Ou m'insulte Même si Tu n'es pas Le droit T'aimait Lolo Et tu n'es pas Le droit T'aimait moi Mais tu fais du vieux Et ignorer Tu fais du vieux Tu vois Tu ne peux pas Tu ne peux pas Faire du vieux Et ignorer Donc du coup Quand quelqu'un Insulte Si par exemple Quelqu'un commence A m'insulter Il prend la pression Il met si ça marche Oui oui Il reçoit la pression Si ça marche Parce que la pression M'insulte Parce que la pression Insulte Lolo Parce que la personne Insulte Chopard Tu vois Un peu Si c'est toi Le aide moi A détecter Le aide moi A détecter Les conséquences Néfastes Je ne peux pas Faire du vieux Ça Moi je suis quelqu'un Je suis quelqu'un Jumel Peut-être Peut-être Aussi que c'est un choc Parce que Vous étiez trop En fait Trop soudé Tu vois Et qu'un jour Là demain Ça ne fit pas Comme ça Donc C'est pas facile Aussi C'est comme ça C'est comme ça Moi je te dis Que depuis le jour Depuis le jour Il a ramassé Mon caresson Mais là t'as pu Mais Rose Il avait 6 000 Elles sont connectées Il m'a dérâmi Mes poils Je mets mon caresson Il me reste Un peu Un appétit Je me suis dit Je ne veux pas Un peu Il faut Il faut Il faut Il faut Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Au prix des cas Moi je pense C'est toi qui m'insulte Mettre mon intimité Mettre mon caresson Et là Tu sais C'est comme ça Tout Facebook Le sait Peut-être que toi Tu ne le suis pas Tout Facebook Il n'a pas de problème Avec moi Il n'a pas de problème Avec la mère Avec la mère Ça tout le monde Le sait C'est pas moi Le problème Mais il y a Une personne Qui est lui L'autre C'est toute la toile C'était pas lui De prendre Toutes mes entreprises Je suis quand même Cinquième Attends J'ai sept Sources de revenus Tout le monde le sait L'événementiel Je suis là Les poules Je suis là Je ne suis pas Dans quoi Le transport Je suis là Je ne suis pas Dans quel Quelle est la Sources de revenus Que je ne suis pas Ici là L'immobilier Je cours Par-ci par-là En loin L'appartement Si je cours Je pars Je mets Je mets Tout Pour propre Je cours Ici Le transport Je cours Ici Attends C'est quand même Pas moi C'est quand même Pas une petite Que nous fais Les sujets Tu prends Les informations En plus Quand tu lances Tu me suites Bien Correctement Je vais Je vais Faire Pour que les gens Fassent quoi Quand tu fais Les sociétés Et alors Si tu es Droit De société Ça fait quoi J'ai compris Son public Oui J'ai compris Maman Calme-toi Je ne veux pas Juste que tu Entres C'est pas ton Caleçon Oui Mais N'entres Attends Patricia Je peux Parler Bonjour Oui Bonjour Je suis Chose Je vais Poser Une question À Rose Attends Je t'ai Je dis Je suis Chose À Rose Rose Ça me dit Comme si Ça ne suffisait Pas Il a déjà Montré Mon calisson Ok Il a Verset Mon société Ok Moi Ça me dit Comme moi Rose Moi Je vais Caleçon À l'intérieur De sa maison Et que Je l'ai Dragué Et qu'il M'a Refusé Oui Rose De Mais Tu Mais Tu Le Connais Tonton C'est Une façon De Parler Tu Mais Tu Fais Comme si Tu Ne Le Connaissais Pas C'est 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 Parce que Je l'ai Dragué Et Lui Il m'a Refusé Et que Non Toi Moi Je l'ai Dragué Elle Retir C'est 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 Oui, pourquoi Rose n'est pas... Il ne fallait pas qu'on roche part. Pourquoi elle... Elle s'est déconnectée, elle n'est pas partie. Elle a perdu sa connexion parce qu'elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée, donc elle a perdu sa connexion. Pourquoi aujourd'hui que tu es en train de faire le live, maintenant elle monte, elle vient te faire la morale, comme ce blood-up était en train de te... de te laver à Mondovision, manquer ton caleçon à Mondovision, elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Pourquoi elle n'a pas monté et aller dire à son blood-up de frère que non, pas, ne fais pas ça. Ne montrons pas au caleçon, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Un homme ne se querelle pas avec les femmes. Pourquoi Rose n'a pas monté pour aller dire à son frère blood-up ? Déjà, ce n'est pas mon frère, c'est mon tonton. Pourquoi je n'ai pas monté aller dire à ton tonton blood-up que non ? Un homme ne se querelle pas avec les femmes. Un homme doit aller bagarrer avec les hommes. Un homme ne parle pas là où il y a le Congo, ça des femmes. Pourquoi tu n'étais pas monté ? Tu as bien vu les lives que ton tonton, les tonton de Facebook-là, ou les tonton d'Espagne. Ma chérie, ce n'est pas mon tonton de Facebook-là. Si je tombe aujourd'hui, c'est lui qui porte mon corps pour amener à aider. Mais pourquoi toi, tu ne lui dis pas souvent que quand ça concerne les femmes, ne te querelle pas avec ? Pourquoi tu ne lui dis pas, passe ton chemin ? Non, non. T'empathie, ça, tu connais ton tonton, non ? Oui, je le connais. C'est pour ça qu'il dit que tu peux lui dire qu'il passe sa route. Il n'est pas obligé de répondre. Je ne peux pas laver à me priver. Je dis qu'elle rose. Quand il reprend aux femmes, ça prend des préjudices sur son épouse. Tu pourrais imaginer que je peux poser la caméra pour inciter la juge. Non, mais le point, le point, c'est que ça pousse les gens à l'inciter. Putain, tu sais qu'elle n'a rien fait, en fait. Ça pousse les gens à l'inciter pour rien. Donc, au prix des cas, au prix des cas, quelqu'un pour quelque chose au conseil. Je dis, il faut savoir que ton tonton là, il doit gagner en personnalité. Quand on parle, il se... Il y a Tata Nolo qui veut monter. J'ai dit de l'âge. Attends, Patricia, moi, je n'ai pas encore fini. Attends, Patricia. Je n'ai pas encore fini. Attends. Pourquoi la rose n'est pas montée pour aller dire à ton tonton Blodoc que papa Blodoc ne clash pas, Patricia. On n'a mangé. Mais Patricia, je n'ai pas vu. C'est pour ça que je dis à Patricia. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu les clashs que ton père, ton tonton, clash les femmes à Mondovision depuis la nuit des temps. Tu n'as pas vu. Les femmes, moi, je n'ai pas de Patricia. Je ne veux pas mélanger tout. Moi, j'ai dit à Patricia que moi, je vais appeler ton tonton et je vais lui parler par rapport à son entreprise, par rapport à les documents parce que c'est son intimité quand même. Tu vois ? Tu n'as pas aussi vu quand il a publié les trucs de Patricia. Tu n'as pas vu ça ? Tu n'as pas vu, ma. À dame, l'hypocrisie de ça. Tu n'as pas l'hypocrisie depuis tant, Patrick. Mais tu as vu. L'hypocrisie de l'hypocrisie qui est intervenu. Ou bien... Maman, tu as vu. Tu as vu. Tu as vu. Parce que tu as vu la terre fertile chez Patricia. C'est là où tu es venue. Tu es venue t'asseoir. Tu as dit que non, Patricia, prends-moi. J'aurais aussi voulu. J'aurais aussi voulu te voir en train de monter à Mondovision chez ton tonton, ton boulodoc. Et dire à pas boulodoc, pas boulodoc. Mais... Envergure de quoi? Pour gagner quoi? La visibilité, ma chérie. Attends. Moi. Que moi, je suis. Parce que moi, je ne suis pas... Tata Lolo! Tata Lolo! Tata Lolo! Sors! Va! Va chez... Attends. Je m'achète sur mon tonton que tata Lolo. Attends. Je n'interviens pas dans le direct des gens. Si je suis venue, c'est parce que je connais. Donc, toi, tu ne parles pas dans ta famille. Tu préfères venir chez Patricia qui est une personne dont tu ne connais pas. Tu ne vas pas aussi. M'a dit que Patricia aussi, c'est Tata Tata d'aider à... Non, moi, je n'ai pas de problème avec Patricia. Non, vous êtes entrés ici parce qu'elle m'a déjà vue avec son tonton deux fois l'avant. Pourquoi elle demande alors que pourquoi elle n'est pas montée chez Pablo Doc? Pourquoi elle est posée? Je n'ai pas montée là-bas parce qu'elle n'était pas au courant qu'il me clasheait. Elle n'a jamais vu qu'il a monté mon camion. Elle n'était pas quoi? Elle n'était pas au courant. Adama. Adama. Il faut que Tata Lolo... Ah oui, Tata Lolo va pas là en téléphone parce que Tata Lolo est bloqué. Elle n'arrive pas à entrer dans les dirhens des gens. Écoute-moi. Allô ? je sais pas que moi, je peux absolument ton genre de santé. C'est-à-dire que Tata, essaye un peu d'entrer en Lolo pour du harcèlement. Non, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que tu peux non penser à qui te montrer. Et de mon pas, tu peux ne pensier pas qu'il y a des personnes pas. Il faut ne s'en 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 est-ce que tu es là-dedans? Non. C'est la guerre, c'est la guerre. Laissez-moi vous laisser des fules. Non, on ne se le fait pas. Les personnes nous c'est mêlent. Moi, je ne peux pas les avoir le temps du sujet. Je ne peux pas les mêlent. Parce qu'il n'y a pas la volonté de l'autre de te fuler. Si vous voulez que vous ne pouvez pas le bloquer, ne pouvez pas le bloquer, et vous pouvez le bâton, le bâton, le bâton, C'est que tu peux et la verre ? C'est un cégatriconconec. Je ne peux pas le faire de ton ton. que tu les dis pas qu'ils ont égulé, c'est pour ça. C'est ce qu'ils ont égulé. Ils ont dit qu'ils ont marié comme lui. Tu vois, mais tu as fait ça. Allez, pardonnez. C'est un étranger pour moi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pour moi que j'ai le droit de le bébé. C'est une animalité, un peu quelque chose de tiens. Je suis apprécié. Je vois que tu sais dire derrière le petit chalet, je suis allé avec ce qu'il veut dire. Mais ce qu'il y a qui te pardonne, c'est pas se point, qu'il a pensé que son nom, son tonton qu'il a mis poste, qu'il avait été poste sur son nom, je ne l'ai pas mal, ça se l'a pas mal, ça se l'a pas mal. T'as pas parlé, non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai rien dit de mauvais ni de méchant. C'est vrai, je ne l'ai pas dans le domaine du silence. Fais dans la bile à l'humanité. Reste dans ton nom. Fais-t-il si ça met les têtes depuis quand elle était dans les clashes, depuis quand elle faisait les directs comme ça. Non, elle ne fait pas ça. J'ai appris, moi, j'ai appris, moi, j'ai appris. Mais Rose, Rose, j'ai appris, ils m'ont qu'à les sangs de la gueule dehors. Mais j'ai appris, ils m'ont qu'à les sangs de la gueule dehors. J'ai appris. On va t'y appris. Tu me laisses encore pour ma main. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. J'ai appris. On va t'aller pour aller, c'est pas très différent. Il fait ça, il fait ça. Il va se calmer seul. Il n'y a pas de soucis. Comme j'ai dit à Patrice, moi, je vais appeler Tonton. Moi, je suis en tonton que je dis que toute l'intimité, il a déjà mis. Les entreprise, il a déjà mis. Ça veut dire que l'intimité professionnelle, il a mis. Le connaissant, il a déjà mis. Me saboter. Me saboter comme quoi, je l'ai blaguer. Il dit... Même si mon capital même, c'est 100 euros. Même si moi-même, mon capital, c'est 100 euros. À partir du moment où c'est ma société. Tu vois, non ? C'est ma société. Ce n'est pas parce que c'est la société de... Il n'en a pas mis gros, il n'en a pas mis. Il a mis trois sociétés sur cinq. Il a mis. Il a mis. Non, je vais l'appeler. Il va effacer ça. Tu l'es attoumé. Donc tu veux que quoi ? Tu es contente que je suis dans les jumelles. Tu es contente que je suis dans les jumelles. Non, non. Je ne veux pas perdre. C'est parce que ce sont tes enfants. On les a portés. On les a portés, on les a portés.